Je vais aujourd'hui vous parler des enjeux en matière de sécurité de la 5G. Il n'y a pas de micro, donc si pour une raison ou pour une autre, vous ne m'entendez plus à un moment donné, vous levez la main. Je m'appelle François Benenot, je vais vous parler des enjeux en matière de sécurité des réseaux de 5ème génération. Je travaille à l'IBPT, qui est pour la 5G et pour les réseaux de communication de manière générale un acteur incontournable en Belgique, parce que l'IBPT régule le respect, parce qu'il régule le marché des communications électroniques, parce qu'également en région de Bruxelles-Liore, la diffusion radio mais aussi en télévision tombe sous la régulation de l'IBPT quand elles sont émises en langue étrangère. Mais le plus important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'IBPT est en charge de la sécurité des réseaux en Belgique. Donc, ceci étant dit, vous avez eu une courte présentation de ce qu'était la 5G. Donc on va bien savoir de votre part, pour vous, que veut dire 5G et qu'est-ce que la 5G, qu'est-ce que vous avez compris tantôt ? Quelqu'un peut me dire de la 5G ? Qu'est-ce que ça signifie peut-être ? Ou peut-être qu'on va écrire. Plus de data, plus vite, tout est vite. Simple, simple. C'est un catalyseur. Ah, ok, bon, pour moi, 5G c'est 5ème génération. Très simple. On va parler très simple. 5ème génération. Et 5ème génération de quoi ? Ça a été dit tantôt aussi. C'est très simple. Pardon ? De données mobiles. De données mobiles, pas tout à fait. Donc c'est de standards. Donc en fait, on parle de standards. Donc effectivement, ce sont des standards qui définissent comment les réseaux mobiles travailleront dans le futur. C'est-à-dire ? Et donc deux choses, ce sont des standards et ces standards sont internationaux. Donc c'est important pour les questions de sécurité de revenir là-dessus. 5G, c'est seulement des standards techniques. Les réseaux mobiles, ils existent depuis 20-30 ans. Et ils existeront encore probablement dans quelques années. Ça va ? Les standards, comment sont-ils construits les standards ? Est-ce que vous avez une idée en fait de comment construire un standard ? Non ? En fait, et c'est un peu à part pour les réseaux de communication électronique, les standards sont écrits par les fabricants, par les opérateurs de communication électronique qui se sont groupés dans une association qu'on appelle le 3GPP. Et là-dedans, on met les experts ensemble, pendant quasi 5 à 10 ans, ils vont créer un standard qui va pouvoir être utilisé à l'international. Donc tout le monde. Vous n'avez pas besoin de changer de GSM quand vous passez d'un pays à l'autre. Vous n'avez pas besoin de changer de GSM, enfin je parle encore de GSM, de smartphone, quand vous passez d'un opérateur à un autre. Si ce n'est pas un standard, vous devriez changer de téléphone quand vous passez d'un opérateur à un autre. Parce que cet opérateur, vous ne travaillez peut-être pas avec le même équipementier. Ça va ? Donc ce qui est important au niveau de la 5G, c'est que c'est un standard. Une évolution du standard 4G. La deuxième chose que vous compreniez au niveau des standards, c'est le temps qu'il faut pour faire un standard. Vous avez probablement déjà lu dans la presse ou entendu, le standard 6G est en cours d'élaboration. Pourtant la 5G n'est pas encore installée dans beaucoup de pays. Et les standards 5G ne sont pas encore finis de manière internationale. Il y a encore des standards qui vont arriver. Ça va ? Pourtant, les standards 4G ont été écrits entre 2005 et 2015. Je reviendrai tout de suite sur un des premiers enjeux en matière de sécurité. Vous comprenez bien que les enjeux de la même discussion il y a 15 ans ont parlé strictement de choses différentes. Ça va ? Donc ça c'est un des premiers points, ce qu'est la 5G. Je reviendrai après sur l'enjeu. Maintenant, ce qu'est la sécurité. Donc la sécurité, ici plus spécifiquement des services de communication électronique. Des services de communication électronique, on parle de services mobiles, de services de données, le wifi à la maison entre autres. Ici pour le mobile, trois concepts importants, c'est la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité. Le premier, la disponibilité, c'est le fait que vous puissiez appeler quand vous voulez. Le fait que vous puissiez envoyer un SMS, un mail, consulter un site web, quand vous le souhaitez. Alors ça peut paraître très anodin, mais pensez qu'un 30 tonnes vous fonce dessus sur l'autoroute, que vous prenez votre GSM et que le réseau vous dit attendez 5 minutes pour appeler le 112. Disponibilité, ça va. Il faut que le réseau soit disponible. Confidentialité, c'est le secret des télécoms. Ce qui se passe sur le réseau, en fait, n'intéresse que vous et la personne avec qui vous discutez. Ça va. Confidentialité. Et le troisième, c'est intégrité. Intégrité. Donc, exemple de base, vous recevez un SMS. Je parle encore SMS, je suis encore 2G. Est-ce que vous venez ce soir ? Vous répondez oui. La personne qui reçoit le message, reçoit non. Intégrité. Le message a été conclu pendant, sur le réseau. Exemple un peu de base. Donc, prenons un autre exemple. Un train a pris un feu rouge. Le système automatique d'arrêt d'alarme pour arrêter le train, au lieu de recevoir la commande stop, reçoit accélère. Là, évidemment, on est moins... C'est un exemple un peu plus critique. Pourtant, c'est aussi via un réseau mobile que cette commande est censée être envoyée. Dans le futur, on vous a donné quelques exemples d'applications. Pensez à tout ce qui dépendra, en fait, de ces commandes et autres qui pourraient être envoyées à des machines, vers des proches ou autres. Donc, trois concepts. Disponibilité, confidentialité, intégrité. Alors ça, c'était pour la partie introductive. Voilà. Donc, le premier enjeu. Le premier enjeu. Donc, c'est un de... J'en reviens au niveau de mes standards. C'est que, en gros, il s'agit principalement d'une mise à jour de sécurité. Votre ordinateur, votre smartphone doit être mis à jour pour des raisons de sécurité. Il en va demain pour les réseaux de communication électronique. À l'heure actuelle, les standards de la 2G, de la 3G et de la 4G sont encore utilisés dans nos réseaux de communication. Donc, il ne faut pas oublier, la 4G est en Belgique depuis 2015. Il faut regarder parce que j'ai dit... Oui. Sinon, la police... Je rigole. Donc, juste pour revenir, 2G, 3G, 4G sont encore, à l'heure actuelle, présents dans nos réseaux. 2G, je vous ai dit, plus ou moins 10 ans pour faire un standard, c'est-à-dire que ces standards-là datent des années 90. Donc, on a des technologies dans nos réseaux qui datent des années 90. Dans les années 90, on n'avait pas prévu de gérer des trains avec des réseaux mobiles, de gérer des autos avec des réseaux mobiles. On n'avait pas prévu un exemple commun, peut-être, que toute la téléphonie, en fait, une grande partie de la téléphonie dépend des automobiles. Mes grands-parents ont supprimé leur ligne mobile, euh, sorry, fixe, hein, de téléphonie fixe, il y a un an, juste après le Covid, et non plus que deux GSM. Justement, monsieur, mais niveau sécurité, à quoi on peut s'attendre, en fait, concrètement ? La 4G, la 5G ? Donc, concrètement, ici, il y a trois petites images, par exemple. Donc, par exemple, au niveau du chiffrement. Donc, prenons le protocole 4G, aujourd'hui, vous pouvez acheter un appareillage assez standard qui va vous permettre d'écouter le réseau. Et dans ce réseau, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir ? Typiquement, tous les numéros, hein, c'est pas totalement les numéros, il faut pouvoir les trouver, mais vous pourrez retrouver tous les numéros des GSM qui se trouvent à proximité. Typiquement, en 2005, quand le standard 4G a été écrit, ces équipements coûtaient cher, n'étaient pas disponibles sur le marché. En 2020, ils sont disponibles sur le marché et ne sont pas trop chers. Leur détention est toujours punie pénalement, donc, il peut péter, entre autres, s'en occuper. Mais le fait est que c'est possible à l'heure actuelle. Avec la 5G, ces données sont chiffrées. Ça va. La 5G permet de le faire. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas la 4G ? Parce que si un vendeur avait la bonne idée de commencer à changer le standard 4G, à modifier et à vouloir cripter, il devrait aussi non seulement changer le réseau, n'importe quel réseau, mais de l'autre côté, changer les GSM et autres, et donc obliger ses clients à acheter un nouveau GSM. Ça va. Parce qu'on parle de standards, on parle de standards internationaux, et c'est quelque chose qui a été établi et en soi qui n'est plus prévu, qu'on ne prévoie pas de modifier obligatoirement après, sans prévoir de compatibilité. Et pour certaines choses, en matière de sécurité, on ne sait pas prévoir de compatibilité, il faut juste évoluer. Donc ça, c'est le premier enjeu de la 5G, c'est de faire une évolution technologique. Donc en gros, si j'ai bien compris, la 5G, c'est une évolution de la 4G, et ça nous amène plus de sécurité, c'est ça ? Oui, c'est une mise à jour de sécurité. Il faut prendre ça comme une mise à jour de sécurité. Excusez-moi, il faudra changer de GSM ou bien que ce soit compatible avec la 5G ? Donc il faudra effectivement changer de GSM à un moment donné. Maintenant, dans un premier temps, la 5G restera compatible avec la 4G, et la 4G est compatible avec la 2G et la 3G. Donc autrement dit, dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin de changer votre GSM. Mais, vous ne pourrez pas utiliser le spectre qu'on vous a dit, vous ne pourrez pas utiliser la capacité supplémentaire. Mais, d'une manière générale, quand vous changerez de GSM, qu'au prochain GSM, comprendront les fréquences 5G et seront 5G. Donc, ça va. Mais il vous rendra un peu de temps. Et pour vous, madame, qu'est-ce que vous comprenez quand vous entendez sécurité 5G ? Vous parlez à moi ? Oui. Mais en fait, je suis députée, donc je cède la parole. OK. Quelle est la fiabilité de tout ce que vous dites ? Parce que c'est bien faire le train qui va partir, mais est-ce que c'est fiable tout seul ? Parce qu'on est dans une technologie, s'il se passe quelque chose dans une antenne, donc je ne sais pas. Tout à coup, ça ne sange plus ou il y a un problème. Est-ce que c'est tout ça et fiable ? Pourquoi pas, on est... Ça, c'était tout à fait... C'est le deuxième point. Ah d'accord. C'est le deuxième enjeu. C'est le deuxième enjeu. Et ça, c'est le deuxième takeaway pour la discussion. C'est la deuxième chose à prendre ici, en fait, dans ma petite présentation. D'accord. C'est de vous dire, en fait, l'utilisation qu'on faisait des réseaux dans les années 2000, dans les années 90, elle n'est pas celle qu'on fait dans les années 2020. Ça va. Donc effectivement, la question de la fiabilité se pose maintenant plus qu'elle se posait dans les années 2000. Et elle se posera probablement encore plus, en 2030, en 2040, à fur et à mesure que certaines activités de la société fondamentales vont migrer. Si tout le système bancaire se retrouve derrière les réseaux mobiles, à un moment donné, effectivement, un problème dans les réseaux mobiles qui mettra le système bancaire en... Enfin, je veux dire, mais c'est pas une bonne expression. Donc, ça, c'est le deuxième takeaway. L'utilisation qu'on en fait aujourd'hui fait que les risques en matière de réseaux de communication augmentent énormément, en fait, dans les autres secteurs, dans tous les autres secteurs. Et pour compenser cette dépendance, il y a des mesures supplémentaires qui doivent être prises au niveau de la 5G. Ça va. Et donc là, je viens rapidement sur la boîte aux outils. Donc, c'est typiquement les travaux qui étaient menés au niveau européen, au niveau belge également, dans le même temps. Les travaux étaient plus ou moins en parallèle. Et il y a trois types de mesures complémentaires qui ont été prises. Il y a des mesures de type stratégique. Donc, autrement dit, ce sont des mesures où on va permettre, on va donner aux autorités les compétences nécessaires, le pouvoir nécessaire pour imposer des mesures complémentaires aux opérateurs qui vont gérer ces réseaux. Typiquement, en Belgique, il y a une consultation qui a été... qui est disponible sur le site de l'IBPT, qui a été faite en décembre 2020, et qui va obliger les opérateurs de réseaux 5G à faire une demande d'autorisation préalable avant de déployer un réseau 5G. Alors, vous allez me dire, oui, il y a déjà des réseaux 5G qui sont déployés. Il y aura des demandes de régularisation qui vont être envoyées. Le but de ces demandes est de vérifier que, conceptuellement, l'architecture des réseaux est assez fiable pour pouvoir supporter ces services critiques, entre autres. Également de vérifier, d'un point de vue approvisionnement, que la Belgique puisse s'approvisionner. On a eu le problème Covid, il y a nos exemples, les masques et autres. Il ne faut pas que les opérateurs, demain, manquent de radio et à chaque pas ne puissent pas remplacer leurs équipements. Et on va également vérifier que ces équipements, ceux qui, effectivement, ont été construits de manière fiable. Ça va ? Niveau fiabilité, quelqu'un a une question ? D'accord, je voudrais savoir, c'est bien, il est plus vite, il est meilleur. Mais je ne vois pas pourquoi. Par exemple, quelle est la sécurité pour protéger les citoyens dans Bruxelles, s'il y a un attentat. Par exemple, il y a un attentat et ça ne marche pas, le GSM. 4G ou 5G, je m'en fous, mais vous ne pouvez pas, parce que vous gérez le réseau. De séparer, par exemple, pour la sécurité de Bruxelles, pour le pompier, pour la police, il faut donner un réseau à part. Parce que quand j'entends mon voisin, on va là, il dit, son mari travaille dans le pompier, et ça ne marche pas. Donc, comment sécuriser, comment être sûr que le réseau est sécurisé ? Ça, votre question ? Voilà, c'est que pour certains secteurs publics, comme la police, D'accord. C'est bien pour penser au consommant, parce que vous êtes consommant, moi aussi. Mais je pense que le premier important, ça, c'est pour tout le monde, riche ou pauvre, à Bruxelles, pour s'il y a un incident, un problème, un accident, que tout le monde, allez, le pompier, les polices sont là. Ok, d'accord. Ou aussi, dans le métro, je ne peux pas prendre mon GSM, de téléphoner. Si quelqu'un voit qu'il est en Occident, il peut téléphoner dans le métro. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde ? C'est ça votre question ? Accessible, mais pour certains secteurs seulement. Pour certains, comme je dis, dans le métro, s'il y a un mot, quelqu'un, tout le monde peut téléphoner. D'accord. Pas dans, dans la rue de Runeau, par exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt pour privé. Mais si je parle pour la sécurité, on va s'en parler. Monsieur Vendonot va nous répondre tout de suite. Typiquement, c'est effectivement un des cas d'emploi qui étaient prévus dans la 5G. Donc, autrement dit, je vais vous faire une image. Vous voyez la 4G comme une grosse nationale. Une grosse nationale à une bande, d'accord, que tout le monde peut utiliser. D'accord. Elle est bientôt saturée, la route, qu'on soit. Mais une bande, tout le monde est dessus. Les pompiers, quand ils téléphonent, même si pour le moment, ils envoient un réseau à parastrique qui a été saturé lors des attentats, comme les réseaux mobiles pendant les attentats. Vous avez une bande. La 5G va apporter différentes solutions à ça. Elle va permettre de rajouter des ventes. D'accord. On peut voir ça comme une imposte seulement capacitaire. Mais ce n'est pas le cas. Les ventes, elles vont être distinctes. Qu'est-ce qu'elle est ? Et donc, effectivement, l'utilisateur lambda va rester sur sa vente. Mais la police, par exemple, les services de secours, de manière générale, vont recevoir une vente à part qui sera seulement utilisable par eux, avec la main telle que vous. Mais ils auront effectivement une priorité. Ça va ? Donc, typiquement, ils auront la priorité sur vos appels, sur votre utilisation de données. Parce qu'on parle bien de données. Je parle d'appels. En fait, la 5G, c'est juste des paquets, c'est de la donnée. Que ce soit de la voix ou autre, c'est de la donnée. Et à côté de ça, il y aura plein d'autres ventes séparées. Il y aura celle de votre travail. Parce que pour le moment, si vous êtes à la maison, dans un environnement normal, vous vous mettez derrière une VPN. Pour ceux qui travaillent chez eux. Autrement dit, votre PC se retrouve dans le réseau de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Pourtant, vous êtes à la maison. Mais en même temps, virtuellement parlant, vous êtes, en fait, dans votre entreprise. La 5G va permettre de faire la même chose. Donc, des technologies qui existent, en fait, depuis très longtemps au niveau du fixe, vont être disponibles au niveau du réseau mobile. Votre GSM pourra appartenir au réseau de votre entreprise partout où vous allez en Belgique. Et quand vous irez à l'étranger, en roaming, ils vous rapatrieront dans un segment à part ici. Et donc, effectivement, la 5G, techniquement parlant, maintenant, c'est évidemment, sans parler des mesures de sécurité et autres, qui font que, effectivement, l'antenne qui a tous ces réseaux disponibles et tous ces clients différents disponibles, doivent effectivement rester disponibles. Mais à part ça, effectivement, technologiquement parlant, il est bien prévu de pouvoir différencier le type d'utilisation. Avec la 4G, ce n'est pas possible. Vous avez parlé de séparer entre les secteurs, entre les firmes, entre les pompiers et les polices. Maintenant, je parle, est-ce que vous pouvez aussi, le 5G peut aussi séparer par la place ? Par exemple, comme je dis, le métro, je ne peux pas téléphoner, mais si je vois une bombe, je vais téléphoner. Ça ne marche pas. Maintenant, si je suis dans le métro, ça ne marche pas pour téléphoner. Difficile. Allez, c'est ça. Est-ce que vous pouvez aussi, avec le 5G, séparer la place ? La place où il y a beaucoup de publics, où il y a beaucoup de gens qui marchent, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui peut téléphoner, il dit, ah, il y a un problème. C'est ça, seulement la place. Allez, parce que vous ne séparez que la firme, le secteur, d'accord ? On peut séparer avec le 5G. Maintenant, je séparais la place. Par exemple, si je vois le Bruxelles, le Runeau, il y a beaucoup de gens, pendant le samedi, là, je vais mettre un, que tout le monde passe, s'il y a un problème, par exemple. Est-ce que ça sera reparti ? Oui. Par rapport aux endroits dense ? Pas dense ? Souterrain ? Pas souterrain ? Oui, voilà. Donc là, on est plutôt, avec ce qui paraît, on peut nous rendre une place, quoi. Oui, oui, pour la place. Ça, alors, peut-être plutôt retomber dans la discussion de la capacité. Donc plus de capacité. Ce support technique qui s'en sert. La réponse que je peux donner, c'est oui, dans tous les cas. Donc, est-ce que la 5G va répondre au problème de saturation des réseaux ? Oui, la 5G peut être une réponse à un endroit donné à la saturation des réseaux. Maintenant, ça veut dire que pour l'opérateur, ça doit être intéressant, parce que c'est peut-être la discussion qu'on n'a pas de manière générale. Pour qu'un opérateur installe une capacité qui est peut-être disponible, qu'il faut qu'à l'endroit donné, ça soit intéressant aussi économiquement parlant. Et ça, on n'a peut-être pas assez entendu parler. Ça, c'est peut-être une question que vous pouvez poser à la salle de l'économie, parce que c'est vraiment quelque chose de saturation. C'est aussi valable ici. Donc, typiquement parlant, c'est le problème des zones blanches, vous avez pris le métro tantôt, mais typiquement, il y a des zones blanches en Belgique. Bon, elles se trouvent plutôt dans les Ardennes, on est bien d'accord, pas à Bruxelles. Mais typiquement, la 5G va permettre une amélioration de ça. Mais, intransément parlant, c'est lié à la volonté de l'opérateur d'installer une certaine capacité à un certain endroit. Ça va. Et donc, la 5G, en lui-même, ne va pas répondre à ce besoin-là. Si l'opérateur, on trouve, trouve que c'est économiquement intéressant d'installer dans un stade de foot suffisamment de capacité, par exemple pas dans le thème, mais de capacité globale pour X milliers de personnes, c'est l'opérateur qui va l'installer. Ça veut dire que le Bruxellois, la région Bruxellois, ou le Parlement Bruxellois, doit payer plus pour, par exemple, installer, demander à un opérateur d'installer pour le Runeur, par exemple. Ça, c'est plus une question... Allez, je dis, parce qu'il s'agit d'économiques. Oui, madame. C'est pour ça que je le dis, c'est une question que vous pouvez peut-être poser sur la thématique économique. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a une question au niveau sécurité ? Monsieur. Monsieur est ici. Qu'est-ce que ça vous parle, la sécurité ? Vous n'avez pas une question. Vous êtes jeune, donc ça va vous parler quand vous avez WhatsApp et tout. On pense toujours à la sécurité. Pas de question. Pas de question. Et vous, mademoiselle, non plus ? Qu'est-ce que ça vous dit quand monsieur l'a parlé ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il a affronté sur la sécurité, la 5G ? Qu'est-ce qu'il a... C'est plus sécurisé que la vie. Et c'est sécurisé par rapport à la courte. Donc c'est un premier bon point. C'est derrière, oui. Donc le premier bon point, donc c'est en délendant d'ici, mais le premier enjeu, effectivement, c'est que vous mettez à jour et que c'est plus sécurisé, un tracèlement par rapport. Et le deuxième point, effectivement, si vous avez deux choses à reprendre, je ne sais pas comment il y reste, mais le deuxième point, c'est effectivement, l'utilisation qu'on fait aujourd'hui des réseaux, n'est pas la même que celle qu'il y a 20 ans. Et cette utilisation, en fait, elle est aussi faite par des activités qui deviennent essentielles. Secteur bancaire, vous achetez tout, on achète énormément maintenant d'articles en ligne, encore plus avec le Covid, on travaille, online, etc. Toutes ces activités-là, sont essentielles pour la société. Et donc, les réseaux doivent être de plus en plus fiables. Et ça, c'est le point. Tout à fait. Justement, parce qu'on voit de plus en plus, pour des fraudes, justement, beaucoup, beaucoup de fraudes. Il y en a pas, c'est trop. Donc, oui. Et donc, les fraudes ne sont pas liées à la 5G, en fait. Donc, ça, c'est une bonne question. Non, non, mais c'est le fait, effectivement, qu'on ait des criminels, ou des acteurs malveillants. Parce qu'en fait, il n'y a pas seulement des criminels, il y a d'autres acteurs malveillants. Qui étaient, hier, à 20 000 kilomètres d'ici. Ils sont maintenant à quelques millisecondes, en fait, de votre smartphone. Ça va ? Ils sont en deux, trois clics de votre smartphone. Et effectivement, il y a des moyens colossaux qu'ils ont derrière, pour pouvoir vous envoyer fichiers, donc des SMS, des mails, des messages sur les réseaux sociaux et autres, que pour vous inciter à cliquer, à rentrer vos coordonnées bancaires, ou à faire des virements ou autre. Ça va ? C'est pas lié à la 5G. Et c'est pas un problème qui va être résolu avec la 5G. Ça va ? C'est un problème. Un, il y a un gros niveau, au niveau personnel, à être éduqué, à pouvoir répondre, à s'aimer. En fait, à ne pas y répondre, on est bien d'accord. Et deuxièmement, il y a effectivement tout un aspect, là plutôt police, derrière. Comme avant, quelqu'un qui vous volait votre sac dans la rue, aujourd'hui, vous volent grâce à un SMS. De nouveau, c'est un aspect très judiciaire derrière. Et donc effectivement, il y a un renforcement de compétences. C'est aussi des discussions qui ont lieu au niveau du fédéral. C'est l'aspect cyber, c'est la cyber-sécurité dans son ensemble. Il y a effectivement des moyens qui vont être mis à ce niveau-là. Mais c'est avec de l'os. Donc ça n'a rien à voir avec France. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas faux. C'est pas lié à la 5G directement. C'est bon ? La 5G peut aussi être accatalyser. C'est bon. C'est bon. C'est simple. 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 Je suis obligé de décréer que ce qui est fait pour 15 ans, il n'y a pas encore plus de bonnes conditions. Ça va ? Donc, est-ce que madame a demandé si la 5G ramène un nouveau standard par rapport à la 4G ? C'était la question que je me demandais. Est-ce que c'était plus sûr que la 4G ? Donc, d'un point de vue technique, et donc ça c'est quand même à assister, d'un point de vue technique et sécurité, il n'y a pas vraiment de questions à avoir sur 5G ou pas, en fait. C'est comme vous updatez votre ordinateur ou votre smartphone, vous ne vous demandez pas est-ce que l'update est bien ou pas pour mon smartphone. Ah non, on vous dit que c'est pour des raisons de sécurité. Enfin, ce n'est peut-être pas la bonne raison, mais le but effectivement de votre update est de rendre plus sécurisé votre ordinateur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que la 5G, au niveau de sécurité, va jouer sur la délinquance ? Est-ce que ça va jouer ? Est-ce que ça va donner une influence sur ça ? Je réponds un peu, l'impôt c'est similaire en fait à celle des fraudes, c'est lié à l'utilisation qu'on va faire des réseaux. Un peu d'exemple, il y a 50 ans, la délinquance existait, elle utilisait certains moyens de communication. Demain, la délinquance risque encore d'exister, et elle utilisera vraiment les réseaux singes. Est-ce que... Elle existera toujours, mais elle va diminuer un petit peu parce que c'est... C'est une rapidité de communication pour moi. C'est une efficacité d'intervention, soit la police, soit l'ambiance. Comme il a dit Madame, les ambulances, tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est... C'est un cas pour le moins de déléssés. L'ambiance vient à 5 minutes, moi, nous, on veut qu'elle vienne en 2 minutes, par exemple. Simplement, parenthèse. Donc peut-être la question, c'est que si entre eux, ils doivent communiquer plus rapidement, et s'il y a la 5G, et après l'intersection, voilà, s'il y a la 5G, comme n'importe quelle maison en fait, peut être ou n'importe quel moyen de communication, on peut le faire avec un téléphone fixe, parce que si ce qu'on parle, c'est effectivement de vitesse d'intervention, c'est d'efficacité plutôt d'une groupe policière, ou service de secours de manière générale et autre. La 5G sera effectivement un outil qui sera utilisé par le service d'urgence. Maintenant, il n'y a pas de lien direct entre, je crois, délinquance et 5G. On est bien d'accord, mais effectivement, la police va pouvoir faire usage, et si cet usage est correct, avec des moyens appropriés, comme avec l'enseignement, comme avec plein d'autres secteurs, effectivement, si on est capable d'utiliser la 5G pour améliorer certains services de la population. Oui, de la réservation, ça veut dire des caméras. Il y a aussi, par exemple, des drones, quand on a vu tout à l'heure des drones, ça peut être joué parce qu'il y a des moyens pour avoir... Oui, mais il ne faut pas mélanger... La discussion ici, c'est juste... Ça, c'est l'application. Et ça, il faut faire attention, parce que... Enfin, si j'ai bien compris, là, je regarde plutôt les députés qui sont présents, la discussion ici, c'est la 5G. Donc, l'application, l'usage qu'on va faire de la 5G, il faut... En fait, je crois qu'il n'y a pas grand-monde qui sait répondre à l'heure actuelle, à part faire un voyage en Corée du Sud, où elle est présente depuis trois ans. Et là, vous verrez des gens qui utilisent dans leur lobby quotidien la 5e génération. Merci, monsieur. Je voudrais encore plus de questions avant de finir. Madame, encore une question? Je voudrais me dire, je voudrais parler du commentaire sur data-veiliging. Je comprends, inderdaad, 5G, je voudrais dire que c'est plus un catalyzateur, mais je pense qu'on peut être là à l'heure que moins de communication, plus de données, plus de données, plus de données et plus de données, plus de données, et plus de données. Comment est-ce que les données peuvent être surveillées ? Bien sûr. Le directeur, c'est pour l'opérateur. Nous parlons ici d'un public, un public, un télécommunicatier. Donc ici, pour l'opérateur, c'est une conversation. Pour l'opérateur, c'est pour l'opérateur. Voix, un oproep, WhatsApp, e-mail, website, etc. Tout est suffisant. L'opérateur est qui est possible de l'opérateur. Et c'est important. Quand vous avez un bédé, un bericht, via WhatsApp, tout est possible de l'opérateur. L'opérateur ne peut pas l'opérateur. L'opérateur ne peut pas l'opérateur. C'est ce qui est important. C'est à nouveau l'utilisation. L'opérateur ne peut pas l'opérateur. L'opérateur ne peut pas l'opérateur. Il est très important. Votre Facebook, WhatsApp, Amazon, Google, etc. C'est à nouveau. Merci. Merci.